Salut la team Sawyer, j'espère que vous allez bien, tous, tous, tous bien. J'espère que vous allez passer soit une agréable journée, une agréable soirée, matinée, nuit. Ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo-là. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Moi, bof, 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 bof. Mais bon, voilà, c'est la vie. Je ne suis pas la seule. Il y en a bien pire que moi, voilà, voilà. Voilà, donc si vous êtes vraiment tous bien installés, et puis tout préparé, tout, hein, il faut qu'on se mette à l'aise pour passer un petit moment entre nous. On va bien voir combien de temps. J'espère que je ne vais pas rester trois heures dans la vidéo. Donc, si vous êtes tous bien installés, vous êtes prêts, on va commencer le petit sujet. Alors, vous savez, depuis un petit moment, je vous parle souvent de Luna Sky. Ça fait un moment que je vous en ai parlé. Quand j'ai vu au début qu'elle était très mal en point, j'ai commencé à vous faire des vidéos. Et toute la toile a commencé à en faire quand ça a commencé à être... Quand elle a commencé à faire un peu, à en parler un peu beaucoup, à faire le buzz. Là, direct, tout le monde a été, bien sûr, tout, 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 lorsque... Et puis, bien sûr, tout le monde se vante. Oui, c'est moi qui a parlé de ci, c'est moi qui a parlé de ça. La première qui a parlé de ça, c'est elle. On va arrêter de dire que c'est les autres, c'est les autres. C'est elle qui a parlé de sa propre maladie sur les réseaux avant tout le monde. Donc, on va arrêter de prendre les trucs des autres non plus. Donc, Luna est là, la dernière fois, je vous avais fait une vidéo sur le passage de lui dans le PMP. Mais là, il est passé sur 7 à 8 dimanches. Oui, oui, oui. Donc, je vais vous faire écouter l'audio. Je vais vous faire voir par moment, parce qu'on ne voit pas très bien ce que j'ai pris ça sur TikTok. Sur un compte TikTok, c'est meilleur compte riposte sur TikTok. Donc, je vous ferai voir parce qu'il y a des choses qui sont marrantes. Parce que vous allez... Ceux qui me suivent et qui ont vraiment regardé la vidéo en entier, parce que ceux qui n'ont pas regardé la vidéo ne vont rien comprendre à ce que je dis, le chirurgien disait bien qu'il n'avait pas de lien vraiment très, très proche avec ses patientes et tout ça. Mais qu'ils s'en occupaient bien et tout ça, qu'il n'y avait pas de problème. Il dit bien qu'il ne connaissait pas Maïva Guénam, qu'il n'allait pas en soirée et tout ça et tout ça, qu'il ne s'affichait pas. Il ne s'est pas amusé à dire que quand ils ont posé que c'était le grand chirurgien de la télé-érité, qu'il est sans 10 ans avec beaucoup de la télé-érité en boîte de nuit de scène, non, non, il aurait pu dire, oui, je suis sortie avec Vanessa Lores, oui, je suis sortie avec Tara de Secret Story, oui, j'ai été invitée à l'anniversaire de Maïva Guénam à Dubaï, et je suis même prise en photo avec elle. Quand même un peu perdu dans ses trucs parce que ça peut lui coûter cher. Mais bon, je voudrais quand même prendre sa défense du chirurgien. parce que, d'accord, il a fait des erreurs, des erreurs, pardon. Mais après, s'il fait ses erreurs parce qu'il opère sous un là, non, ça, non, je ne suis pas d'accord. Mais les erreurs, ça peut arriver, même au meilleur, même au meilleur. Mais le problème, si, lui, là, comme là, quand même, on voit bien qu'elle s'est fait faire ses injections carrément sur le lit et tout, on voit bien parce que sur TF1, ça ne cache pas, ça ne floute pas. Donc, on voit, on voit super, tout super bien. Et donc, ils expliquent qu'est-ce qui leur arrive. Mais moi, c'est plus le chirurgien qui me fait, qui me fait rire. Parce qu'on voit bien, bon, c'est normal, il a quand même été diplômé à 27 ans, il a quand même eu un an qu'il n'a pas eu le droit d'exercer pour je ne sais pas quoi. Il a quand même des petits trucs pas trop clairs non plus, non plus, non plus dans tout ça. Donc, on va commencer, je vais vous mettre, comme je dis, je vais vous faire écouter l'audio. et par moment, je vous ferai voir si le chat me laisse parce qu'il n'arrête pas de me donner des coups de nez. Arrête, bébé ! Donc, on y va ! Mais bon, abonnez-vous, même que ça ne sert à rien que je dise ça parce qu'il n'y a personne qui s'abonne, mais bon, il faut le dire quand même. Abonnez-vous, likez. Je vois qu'il y a moins de likes parce que je fais moins de vues. Mais bon, vous ne voulez pas liker, c'est que je fais du mauvais travail. Et bien, ce n'est pas grave, on va continuer. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous, bébé ! C'est peut-être les chats qui vous embêtent, mais bon, je ne les enlèverai pas pour ça. Allez, je vous mets, si vous êtes des idées, venez, si vous n'êtes pas des idées, venez pas. Autrement, si vous voulez liker, likez. Si vous aimez aider votre prochain, eh bien, allez-y. Autrement, ben, filez. Allez, bon, si je vais y arriver avec le chat, ça, c'est pas dit. C'est moi qui vous le dis, c'est pas dit, c'est pas dit. Ah là 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 ! C'est pénible. Non, non, allez, tu vas te coucher là. Allez, hop. Tu nous laisses tranquille. Allez, je vous mets l'audio. Vous avez vu, diplômé à 27 ans. Donc, il y a eu les billets qui sont descendus, qui sont descendus, qui sont descendus. Donc, là, on perd vite la tête. Et puis, il y a des stars, des trucs. La télé, il a fait pas mal de trucs. Allez, écoutez. Ceci a un goût prononcé pour les objectifs et les caméras. Je ne suis pas j'ai pas à ce délire. Je ne suis pas connu dans ce qu'il fait. Je ne suis pas connu dans ce qu'il fait. Je ne suis pas connu dans ce qu'il fait. Personnalité. Depuis le début des années 2010, il est le chirurgien des Starlets de télé-réalité. Vous avez vu, depuis 2010, Ça me fait rire parce que Maëva Guénam échappait des Marseillais. Pourquoi échappait des Marseillais ? C'est bien ça qu'elle dit, échappait des Marseillais. La pulpeuse Maëva Guénam échappait des Marseillais. Échappait des Marseillais. Je ne sais pas pourquoi elle est échappée. Pourquoi elle est échappée des Marseillais ? Je ne sais pas pourquoi. Elle s'est barrée des Marseillais. Je me prends les voir. Je me prends les voir. Ils sont cons. C'est moi qui vous le dis. Ils sont cons. Ils sont cons. Il côtoie Nabila. S'affiche en couple avec Vanessa, des anges. Tiens. Regardez. Des anges. Puis avec Tara, de Secret Story. J'ai bougé, c'était dit. À la télévision, il met en scène sa vie professionnelle et personnelle. Vous avez envie de faire une modification dans votre corps ? Appelle-moi quand tu veux. Va te voir. J'aime les femmes. J'ai toujours été assassiné par les femmes. Vous avez vu ? En plus, il va les chercher. Il va les chercher. Il va les chercher. Il va les chercher même en boîte de nuit. Vous voyez, il donne sa carte. Il donne sa carte. Ouais, bah tiens. Oh, toi. Viens là. Viens là. T'as pas vu que t'avais des petits nichons ? Bah, t'en veux pas des plus gros ? Allez, allez. Je te fais. Allez. Allez. On est là. Allez. Je te fais 20% pour les deux. OK ? Allez. Tiens ma carte. Viens demain. Je suis au bureau. Hé, toi. Viens là. Viens là. T'as pas besoin d'une petite rhinoplastie ? Tu sais pas que tu serais pas mieux là ? Hein ? Allez. Tiens ma carte. Euh, bah pour toi. Je suis là lundi pour toi. Viens lundi entre euh... Euh, attends. Euh... Oh si j'ai le même jour qu'elle. Viens, j'aurai le temps. J'aurai le temps. J'aurai le temps. Non mais euh... Allez. Je vous mets le reste. C'est bizarre parce que... Allez. J'ai commencé à aller mieux et cœur sur vous. Je vous donne plein plein de force et je vous donne plein de boulot. À l'autre bout de la France, Émilie Amard découvre les déboires de Luna sur les réseaux sociaux. Elle aussi souffre d'une infection après des injections pratiquées par Benjamin Azoulay. Selon elle, le chirurgien lui aurait prescrit de mauvais traitements post-opératoires. À l'hôpital, on s'aperçoit que mon foie a été touchée, que j'avais une hépatite médicamenteuse à ce moment-là. Je vous fais voir de temps en temps le visage. J'espère que ça ne va pas faire se raquer parce que vu que je mets l'image plus le son. Donc, j'espère... J'espère pas parce que je monte tellement pas vite en abonnés que je ne voudrais pas avoir une deuxième remarque. Parce que du coup, ça mettrait tout en échec ce que j'ai entrepris pour là. Bon bah, pas grave. Pas grave ! La vie, tu te trompes, Émilie. Elle me disait, ça va aller, fais-moi confiance. C'est rien. C'est qu'inflammatoire. C'est pas infectieux. J'ai Luna qui est dans le même cas que toi. Je lui ai donné ça, ça s'est arrêté. Fais-moi confiance. Là, il faut que tu partes sur trois mois de traitement cette fois-ci. En plus, il nie qu'elle a un truc grave. C'est ça qui est dingue. Parce que pour lui, il est tellement, on va dire, comme s'il avait le melon. Comme si c'était un chirurgien qui a le melon. Parce qu'on va dire, comme s'il était couronné très jeune, à 27 ans, diplômé et tout ça. Après, il avait toutes les petites tarlettes de télé-réalité qui voulaient tout ça. Deux, trois petites comme ça. Les billets qui tombent, qui tombent. Ça fait tourner la tête. Et après, tellement qu'il ne peut pas se remettre en question. Que pour lui, c'est eux qui se sont bougés. Je dis comme ça, exprès. J'affabule. Parce que je ne confirme rien du tout. J'affabule. Et puis franchement aussi, vous allez voir. Parce qu'il y a quand même des témoignages de personnes qui... Mais là, il n'y a pas tout. Je croyais qu'il y aurait à voir tout, mais il n'y a pas tout apparemment. Est-ce qu'on passe du 1 au 4 ? Bon, ben, c'est pas grave, hein. Hop. Le médecin a-t-il commis une erreur ? Émilie, comme Luna, passe des IRM. Les examens révèlent la présence dans les muscles des fesses d'acide hyaluronique. Un produit qui ne doit pas être injecté dans cette zone. Car il peut provoquer une embolie fatale. Et début mai. Vous imaginez ? Ils sont quand même... Bon, j'espère, franchement, j'espère de tout cœur qu'ils ont encore des petits soucis. Mais que leur vie n'est plus en danger. J'espère franchement pour elles. J'espère qu'à cause de ce truc... Parce que je ne sais pas s'ils ont encore... Bon, Luna, on le sait qu'elle, elle n'a encore pas mal. On le sait. Mais Émilie Amard, je pense que ça doit être exactement la même chose. Après, ça dépend des quantités. Est-ce que je ne m'en rappelle plus ? Elle l'avait dit. Émilie Amard, quand je vous avais fait les vidéos, elle avait dit combien qu'elle en avait eu. Je crois que c'est... Je crois que c'est... Soit c'est 10... Je crois que c'est 10-10 qu'elle a eu. Ou elle en a eu 6 dans 1 et... J'ai fait un truc comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est parti plus facilement. Mais que Luna, comme elle dit, là, dans la vidéo, qu'elle en a quand même... 34 ? Ouais, 34. Imaginez. Ouais, c'est par exemple. Deux femmes mettent publiquement en cause le docteur Azoulay dans la presse nationale. Le chirurgien Star a accepté de répondre à ses accusations. Il dénonce une manœuvre d'influenceuse en quête de notoriété. Il dit na voix... Comment se mettre en scène ? Mais comme je le disais, il se pend tellement... Il est tellement comme... On va dire comme s'il avait la grosse tête. Pour lui, il est tellement doué que ce n'est pas possible qu'il a pu louper ça. Mais il faut dire que si c'est vrai... Si c'est vrai, vrai, hein, qu'il aurait pris pendant ça, pendant des opérations, c'est vrai que ce n'est pas très professionnel. Et déjà, vu quand même, il y a des preuves, des photos, des vidéos, par laquelle c'est lui. Donc, c'est quand même un peu... C'est quand même chaud, tout ça. Mais c'est pareil, il paraît qu'ils n'auraient pas porté plainte. Donc, je ne comprends pas pourquoi... Pourquoi descendre un médecin comme ça, qui a peut-être opéré des milliers de personnes ? Et dans les milliers de personnes, il y a peut-être... Allez, peut-être une vingtaine de personnes en chirurgie. Mais en chirurgie, combien de fois qu'il y a d'erreurs ? Bon, c'est vrai que si un chirurgien... Bon... C'est quand même... Ça arrive, mais c'est très, très, très rare. Parce que si, admettons, un chirurgien... On va dire déjà les vingt fois que j'ai dit, c'est vingt fois, c'est quand même vingt fois trop. Ça fait un peu beaucoup pour un chirurgien d'avoir vingt ratés quand même. Mais, là, des fois, ça peut aussi être la personne qui peut faire une mauvaise réaction et tout ça, des choses comme ça. Donc, c'est pas... On ne peut pas mettre non plus la cause sur le chirurgien. Vous voyez ? Donc, il peut y avoir des choses. Mais, je ne sais pas si on va le voir là, mais quand même, il a opéré une personne pour la poitrine. Elle est détruite, la meuf, maintenant. Maintenant, elle est détruite. Elle voulait ça pour pouvoir aller sur la plage, se mettre un beau décolleté, se mettre tout. Et maintenant, elle est presque obligée de mettre une combinaison, tellement parce qu'elle a honte de son corps. C'est à dire. Jamais réalisé d'intervention à Dubaï. Il affirme qu'il a correctement injecté l'acide hyaluronique, mais qu'il y a eu une complication. Le produit, je sais où je l'ai injecté. Alors, vous avez vu, pour lui, il n'a pas injecté le fameux produit hyaluronique, je ne sais pas comment, à Dubaï. Pour lui, non. Et pour lui, là, il va expliquer pourquoi. Entre la peau et le muscle, dans un tissu qu'on appelle le tissu celluleux, si ça s'enflate, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un magma d'inflammation qui fait que le produit, il va diffuser vers la peau, puisqu'on voit des rougeurs. Et puis, il va diffuser vers le bas, dans le muscle. Pendant deux ans et demi, je n'ai jamais eu une inflammation, puis là, il y en a eu quelques-unes. Je ne sais pas vraiment quoi penser de tout ça. Mais je trouve, malheureusement, que ce n'est pas un loyer. Si elles le font, c'est qu'elles ont leurs raisons et qu'elles doivent vraiment être en colère ou souffrir. Franchement, là, on minimise à moitié la douleur des filles. Quand même, Luna, on l'a vu, son calvaire. On l'a suivi, son calvaire. Moi, perso, je l'ai suivi, son calvaire. Vous qui me suivez régulièrement, vous l'avez suivi avec moi, son calvaire. Vous avez vu, quand même, une fois qu'elle voyait le bout du tunnel, il y avait une grosse pierre qui retombait par ici, qui est leur bouchée à moitié. Donc, non. Donc, quand même... Ça me désorme, parce que je ne fais pas ce métier pour faire souffrir. Depuis les accusations des deux influenceuses, d'anciennes patientes prennent la défense du chirurgien. Ben oui, c'est normal. Bébé, c'est normal qu'il y a... Descends, voilà. C'est normal qu'il y a du monde... Voilà, bébé. Hop là, attention, mon amour. C'est normal qu'il y ait du monde qui... Parce que, comme je vous dis, quand, si ton moi, admettons, il m'aurait opéré. Il m'aurait opéré. Il ne me loupe pas. Il me fait bien ce que j'aurais voulu. Admettons, je lui aurais envoyé quelqu'un de la famille. Il l'opère. Il ne loupe pas. Je ne sais pas. J'y ramène encore une troisième personne. Il ne loupe pas. Ben après... D'après vous, qu'est-ce que je vais faire comme pub au chirurgien ? Ben moi, je vais faire une bonne pub. Parce qu'il ne m'aura pas loupé. Il n'aura pas loupé les personnes. Il ne l'aura pas loupé. Je ne veux pas me mettre à le descendre avec les autres personnes qui l'auraient loupé. Voilà. Non, non, mais je veux juste... Je ne me mets pas avec le chirurgien. C'est que pour vous dire, pour vous expliquer que la fille qui va venir le défendre, c'est normal. C'est tout à fait normal. Parce que si tu ne te fais pas louper, je ne vois pas où est le problème. Ceux qui me disent, vous avez vu, je vous avais expliqué l'histoire où je me suis fait opérer par un chirurgien qui était tac-tac. Et du coup, il opérait mieux quand il était un peu sous alcool que quand il était à jeun. Parce que moi, il n'a pas pu m'opérer parce qu'il était dans un état trop, 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 trop. Donc du coup, il est venu m'opérer à jeun en étant dessoulé et tout ça. Le problème, l'opération, c'est mal. J'ai failli pu être là. Parce que comme il devait penser peut-être qu'à l'alcool et tout ça, moi, j'aurais préféré qu'on lui donne une petite goutte d'alcool, pas ivre, une petite goutte d'alcool. Et puis, c'est bête à dire. C'est bête à dire, mais il y a des gens, là, des fois, avec un petit souillard, pas ivre, normal. Non, normal, normal. Non, attends, laisse-moi finir. Donc, c'est moi que je trouve ça normal qu'il y a du monde qui le défend. Parce que moi, comme je vous dis, il ne m'aurait jamais loupé. Je ne vois pas pourquoi j'irais lui casser du sucre. Mais bien sûr, là, si tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui loupent, qui loupent, qui loupent, après, tu te poses des questions aussi. Mais toi, tu y ramènes des personnes et qu'il n'a jamais loupé, tu ne peux pas. Après, tu ramènes 3-4 personnes et dans les 3-4 personnes, il n'en loupe une. Tu y ramènes une autre, il ne la loupe pas. Tu y ramènes une autre, il ne la loupe pas. Il la loupe. Là, ouais, là, tu peux te dire, je vais me mettre du côté parce qu'il m'a réussi, mais il a quand même loupé 2-3 personnes derrière moi et tout ça, de la famille et tout ça. Là, 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 je peux comprendre. Mais là, c'est pour ça que je comprends les filles qui sont venues défendre, la fille qui est venue défendre comment dire, le chirurgien. Comme Audrey Desil, 22 ans. Audrey Desil, je ne connais pas. 3 opérations sont actives, 2 rhinoplasties et une liposuction. C'est dingue, en fait, que, genre, maintenant, tout retombe sur lui alors qu'il a opéré des milliers de personnes. Si on réunissait toutes les personnes qu'il a opérées... Je ne la connais pas. Des îles, là, j'ai perdu son nom en fil. Des îles, là, des îles. Elle est bien réussie. Elle est bien réussie. Mais ça me fait rire parce que je me pose des questions. J'étais voir... J'étais sur... J'étais voir sur le... sur le compte d'une... d'une instagrameuse. Et j'ai vu une personne qui s'est amusée à venir critiquer le nez de... Comment elle s'appelle ? Qui est avec Naka ? Héloïse. Qui est venue critiquer Héloïse parce qu'Héloïse, c'est vrai que quand elle est arrivée, c'est vrai qu'elle était mignonne. Franchement, elle n'avait rien à refaire. Vraiment rien à refaire. Quand elle est arrivée dans les Marseillais, elle n'avait rien à refaire. Moi, je ne sais pas. Très belle et tout ça. Et là, elle a... Bon, il y en a, ils se sont fait les nichons, le cul, les bouches, là. Les popettes, etc. Et le nez. Et le nez, il y a une... Ça doit être une de ses abonnés qui a remarqué qu'elle se mettait toujours d'un côté parce que moi, je vous avais expliqué dans une vidéo que toutes celles qui ont le nez loupé, parce que ceux qui me suivent doivent savoir. Je m'étais même foutu la gueule du nez, je ne sais plus, c'était le nez, je crois, anadé. Parce que vous voyez, on a la narine droite et arrivé à un moment, elle n'est pas droite, l'autre côté n'est pas droite. Et je me suis dit, eh bien, ils doivent tous avoir le même chirurgien parce que comme c'est la faute d'un chirurgien, donc c'est la façon d'opérer du chirurgien, donc il fera toujours cette erreur-là sur tout le monde. Et là, eh bien, et on voit qu'elle se met que sur l'autre côté parce qu'on voit bien que la narine qui est droite là, mais l'autre, elle n'est plus droite, elle est de traviole. Alors, quand tu veux te refaire un nez qui était déjà beau, pour avoir un nez avec un défaut qui se voit beaucoup et on sait comment les gens sont méchants sur Internet. Et qu'elles sont satisfaites. Ça ferait tard au monde. Il a changé la vie de beaucoup de patientes, mais ça, ça n'intéresse personne. Début mai, Audrey crée un compte Instagram pour recueillir d'autres témoignages de patients. En quelques jours, elle reçoit une quarantaine de messages dont celui de Benoît Dubois, vainqueur de six... Voilà, les grands... Mais comme elle dit, c'est normal. Dans notre société, c'est bête à dire, dans notre société, il n'y a que la tristesse, le malheur, le drame, le sang, la wawalité, la wawalité. Voilà, il n'y a que ça qui fait parler. Parce que les choses bien, les choses que les gens font bien, les choses que le chirurgien réussit, comme elle dit, le chirurgien, on ne parlait pas de lui. Si, on a beaucoup parlé de lui. On a beaucoup, beaucoup, quand il a été diplômé à 27 ans, en 2010, on n'a fait que ça de parler de lui. Tout ça, il a été dans la lumière et tout ça. Donc, il a été, si, il a été bien, bien, bien réputé pour dire que c'est un bon chirurgien. Donc, on en a parlé de ses réussites. Donc, il ne faut pas dire qu'on n'en a pas parlé. Parce que moi, je le connais, je le connaissais déjà avant les histoires. Je ne me rappelais pas qu'il s'appelait Benjamin Azoulay, mais sa tête, je l'avais déjà vue, déjà vue, déjà vue, au moment qu'il sortait avec Vanessa, Lorenz, et tout ça. 4 story 4. T'es. T'es. T'es mon chirurgien. C'est Benoît Dubois. Il m'a fait Marino. Il a également aussi Benoît Dubois. Entre guillemets, sauvé les seins de ma mère qui avait un abcès. Il l'a opéré sans hésiter du tac au tac, sans se poser de questions, sans savoir s'il fallait payer, pas payer, combien allait coûter la chambre. Il l'a opéré. Et ce déferlement de haine qu'il y a ou de commentaires mais qui sont injustes envers Benjamin. Je trouve ça mais complètement fou. Et d'ailleurs, je voudrais qu'il me refasse une petite coquetterie. Parce que c'est vraiment la seule personne en qui je fais confiance. Eh ben voilà, il s'est dit Benoît, 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 il s'est dit Eh ben, je vais, eh, ça vaut quelque chose, eh, eh, ben, ben, eh, quand même, ça vaut, eh, petite promo, petite réduction, petite réduction, quand même, eh, j'ai pris, eh, j'ai pris tes os, j'ai pris tes os, alors, hein, oh, eh, donc, hein, à l'oeil, à l'oeil, à l'oeil, mon père, autrement, je dis que t'as loupé ma mère, autrement, je dis que t'as loupé ma mère, ah, hyper, Paul Nord, petit Benoît. La chirurgie esthétique. Il y a ceux qui soutiennent le chirurgien, mais la médiatisation de l'affaire entraîne aussi une cascade de nouveaux récits à charge. Non, oui, c'est là les dégâts que je vous avais dit, parce que c'est vrai que quand, dès qu'il y a une affaire, admettons, une affaire, c'est bête à dire, mais quand la personne, c'est un grand chirurgien qui est bien réputé, qui a beaucoup de ça, eh ben, quand toi, ça va faire 10 ans que t'économises pour avoir la chirurgie que tu voulais, et puis du coup, ben, il te loupe, et toi, t'es toute seule, tu sais que tu vas porter plainte, mais tu sais que ça va passer août parce que de toute façon, tu signes un papier et tout ça, parce que tu sais qu'il y a des risques et tout ça, donc du coup, tu risquerais de rien, rien, alors là, quand tu vois qu'il y a plein de monde qui vient entre eux, ben là, ouais, tu mets pas de temps à prendre. Le chirurgien a fini par lui proposer de la réopérer. Elle a choisi de s'adresser à un autre médecin. Le problème d'Anaïs peut être corrigé, pas celui de Nancy. C'est une éducatrice, pas du tout sur la belle minier, une haute, une basse. Franchement, j'ai éclaté en sanglots, j'ai crié, et pour moi, c'était un cauchemar. À la plage, je ne pourrais plus m'aider en maillot à vie, mais ce sera toujours des jubes, des barillots. C'était de cette personne-là que je vous parlais tout à l'heure. C'est comme si maintenant elle est condamnée comme si elle est obligée de mettre une combinaison tellement qu'elle a honte de son corps. Elle avait déjà honte avant parce qu'elle voulait que ça soit mieux. Et là, du coup, c'est encore pire parce que ça détruit une vie. Quand je suis en intimité avec mon mari, ce sera toujours dans le noir. Ça me complexe énormément, ça me bloque. Je vais partir voir des grands chirurgiens sur le place de Paris, des pontes, et ils m'ont dit que c'est irratrapable. À l'époque, Nancy n'avait pas eu la force de ce patron-justice. Aujourd'hui, encouragée par les autres témoignages, elle souhaite assigner le chirurgien. Tout comme une autre jeune femme que nous avons contactée par téléphone. Son histoire résonne avec celle de Luna, opérée en 2018 par le... C'est Alessine, vous allez voir, c'est là en 2018. Vous avez vu celle que vous avez entendue avant. En fin de compte, le téton, il est là et l'autre, il est en haut. Non, mais attendez, c'est quand même... Et là, tu te dis quand même pour que cette erreur-là de traçage et tout ça, s'il n'a pas pu le faire, bien comme à un moment, on ne l'a pas entendu, mais à un moment, il dit bien que lui, il est fatigué, mais son cerveau n'est pas fatigué. Comment que le devant peut être fatigué si son cerveau n'est pas fatigué ? Je suis désolée. Mais si un visage est fatigué, ça veut dire quand même que ton cerveau est quand même fatigué, ton corps est fatigué aussi. Je ne vois pas un visage fatigué et le cerveau en pleine forme. Je n'ai jamais vu ça, moi. Docteur Azoulay, elle développe une septicémie et est réopérée en urgence. J'ai le souvenir que ma maman a appelé et je pense que, désolée. Et je me souviens que la femme mère lui a dit, écoutez, madame, les médecins vont tenter le tout pour la sauver. Et finalement, quand je vois toutes ces femmes, le fond qu'on a fait de s'être réopérées par ce chirurgien, d'avoir une, infection, je pense que là, on n'est plus en apportement d'hygiène ou d'une erreur médicale ou d'une erreur de geste ou que vraiment, la faute n'a pas de chance. Ces complications sont-elles des risques inhérents à toute chirurgie ou le docteur Azoulay a-t-il été négligent ? Les témoignages d'infirmiers. Mais ça, de toute façon, il y aura un expert et l'expert verra bien comment ça a été injecté, comment tout ça. Il verra bien. Donc, laissons la justice faire et l'expert. Mais c'est ça qui est bête aussi parce que, comme je dis, moi, je suis d'accord parce que moi, j'en fais partie. Mais le problème, ces affaires-là, s'ils ne sont pas médiatisées, il y a des fois que j'ai l'impression que la justice laisse les gros s'en sortir comme ils veulent. que quand c'est un peu médiatisé, le problème, c'est qu'on condamne tout de suite la personne. Comme là, le chirurgien, il est tout de suite condamné. Oui, il a fait une erreur. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il a fait une erreur qu'il faut y détruire sa carrière aussi. Parce qu'une erreur, comme je vous dis, si, si, après, bien sûr, s'il y a des milliers comme, mettons, l'histoire du dentiste qui a tout arraché les dents, les trucs comme ça, là, je suis d'accord. Mais bon, on ne va pas se mentir, c'est quand même un bon chirurgien. À part qu'il loupe les narines, il n'arrive pas à faire des narines droites, il en fait une de travioles comme ça. Ça, c'est ça qui est bête. Mais autrement, il a quand même fait des beaux trucs. Donc, c'est ça qui est le problème, c'est que quand on met ça sur les médias, c'est tout de suite, on condamne tout de suite. On n'attend pas que la justice soit faite. C'est ça qui est chiant. Et c'est ça que il faut que, moi, pareil, il faut que j'essaye de rechanger ma façon de parler quand je relaie une affaire, de relayer. Et après, une fois, une fois que, bah, j'ai le droit de dire mes avis, tout ça, sur ce qui a été dit, tout ça, mais sans vraiment prendre trop parti, parce qu'on ne peut pas savoir de prendre trop parti. Puis, du coup, en fin de compte, la personne qu'on pensait qu'était toute blanche, et bien, hé, les caca boudingues. ou de connaissance du chirurgien adressé à Luna et à Émilie portent des accusations plus graves encore. Il opère sous cocaïne en sortant d'after. Il arrivait parfois au bloc, complètement à l'ouest. Je l'ai vu défoncer. Des allégations que réfute catégoriquement le chirurgien. Bah, franchement, vous croyez vraiment que le chirurgien allait dire aux journalistes de 7 à 8, oui, oui, bah oui, ça m'arrive, de temps en temps, genre, ouais, ouais, bah, quand je suis arrivée, vous savez, des fois, je suis arrivée, j'ai fait, jeudi, vendredi, samedi, dimanche soir, donc le lundi matin, 6h, quand j'arrive à opérer, bah, des fois, je suis, bon, 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 je suis en pleine descente, donc si je veux remonter, bah, me reprend un petit truc et hop, et puis, je suis reparti pour toute la journée, oh, bah oui, non, 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 sans doute, il n'y a pas s'amuser à dire, ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas comment on peut poser ces questions. en fait. Je ne sais pas comment on peut la poser. Est-ce que le matin, je peux avoir une tête fatiguée ? Ah oui, je peux avoir la tête fatiguée. Est-ce que mon cerveau est fatigué ? J'ai un avis. Est-ce que n'est pas non plus au rallent, il n'est pas en super forme non plus ? Quand tu es fatigué, ton corps n'est pas en super forme non plus. Quand tu es fatigué, tu es molle à sol, tes gestes ne sont pas pareils. Donc, il faut arrêter de dire que quand ton physique, tu as le physique qui est fatigué, que l'intérieur n'est pas fatigué. C'est quand même un peu bizarre. Mais dites-moi en commentaire, est-ce que vous comprenez vraiment ce qu'il vient de dire là ? Que vous aussi, vous avez le visage physique, mais à l'intérieur, vous pouvez... On le dit bien à l'école, quand un enfant a la tête fatiguée, on sait que le cerveau il sera au ralenti. Peut-être que je ne me trompe, peut-être pas assez vécu, peut-être trop jeune encore. Je suis fatigué, j'ai réveillé de la vie, je perds mes patients dans un état tout à fait normal. Je fais ce métier pour mes patientes, pour leur rendre vie meilleure et non pas pour les mettre rongées. On parle de moi comme si j'étais quelqu'un qui me faisait, n'importe quoi, sans aucun respect des règles et des patients. Bah, franchement, si il opère comme il a... Si franchement, tout ça s'avérait vrai, qu'il aurait opéré Luna à même dans la chambre, comment que c'était franchement pas trop clair et tout ça, et on voyait bien, sur la table, on voyait bien tous les papiers, les produits, Comment dire ? Les compresses, le désinfectant, les seringues, on voyait, on voyait, on voyait, on voyait tout dans le lit, tout ça. Donc, lui, il était dans les parages et c'est parce qu'il n'a pas pu faire les injections à une personne qu'il l'a faite là. Donc, il y a quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup, beaucoup de trucs qui va de son côté. Mais comme je dis, c'est des erreurs, ça peut être des erreurs, mais ce n'est pas sa carrière à remettre en... Il ne faut pas... Après, ça dépend combien, mais là, il y en a 4-5, c'est tout. Donc, 4-5 dans toute une vie, surtout que c'est... c'est des fois, comme il dit, c'est le problème que là, des fois, le truc qui est machiné et puis bah, soit que tac, 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 et puis que ça glisse, là, des fois, c'est des conséquences, là, des fois, qui sont à, comment dire, à inculquer une partie quand même aux chirurgiens, mais pas y détruire sa carrière. Je pense que là, ça serait vraiment, surtout sur les... sur quand même son année, ses années de carrière, et donc, ben, si je fais ça... Je prends pas sa défense. Comment les cliniques où je travaille nous ont déjà dégagé ? Si j'étais un chirurgien qui avait tant de... tant de problèmes que ça, je vous assure que mon assurance, ça fait longtemps qu'elle mourrait... Est-ce que ça va comme ça ? C'est... Voilà. Si vous avez... Si vous coûtez de l'argent dans vos assurances, ben, ben oui, au revoir. ça, franchement, alors pourquoi ? Pourquoi ? Si vraiment, il n'y a pas d'assurance, il ne pourrait pas ? Parce que ça, c'est un peu faux. Parce que comment on voit, comment on voit tous, 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 ces chirurgiens, des fois, qui opèrent, qui opèrent, et qu'on voit bien que les, au-dessus, essayent de, de, de camoufler tout ça ? Combien, 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 donc, un. Selon Benjamin Azoulay, sur les 6000 patientes qu'il dit avoir opéré, seules 4 l'ont assignée. Deux ont été déboutées, une dédommagée, une dernière affaire est en cours. Des témoignages d'un... Quant aux femmes ayant... Donc, vous avez vu, là, donc, deux déboutées, deux, un, et puis, en cours, euh... Bah, c'est... Mais on l'a pas opéré, il a pas opéré beaucoup, si toute sa carrière, il a opéré que 6000 personnes, ça fait pas beaucoup. En 15 ans de carrière, 6000 personnes, Il faudrait que je fasse le calcul. 6000 personnes en 15 ans ? Ouais, c'est bizarre. Allez, la suite, hein. Vous avez vu, aucune... Alors, comme je vous disais au début, pourquoi faire tout un cinéma médiatique ? Parce que ça peut leur porter projudice aux filles. Parce qu'on sait bien que quand t'es plus haut, bah, et toi, t'es plus bas. Bon, bah là, là, les filles sont quand même assez... Ils ont de l'argent pour pouvoir... Tac, 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 donc... Les éléments factuels qui peuvent être présentés le seront le cas échéant devant un tribunal. On ne règle pas ces problèmes-là devant la presse. S'il y a quoi que ce soit, eh bien, les tribunaux sont là pour trancher. L'expertise sera très claire et implacable et impartiale, puisqu'un expert sera désigné par un tribunal si on doit en arriver là. Et on verra ce qu'il en est. Il y a ce qu'on appelle en droit l'aléa thérapeutique. En fait, il faut comprendre qu'un médecin peut tout faire bien. Il donne le bon conseil. Il donne la bonne information. Il prévient. Il fait son opération dans les règles de l'art. Et malheureusement, le corps réagit mal. Un rejet. Et on a une... C'est ce que je vous disais à un moment de la vidéo. Je vous disais... Je ne prenais pas la défense du chirurgien, mais comme je disais, là, des fois, ça peut être à la cause du corps comme il réagit mal. Faire une infection, faire une... Ça dépend. Donc là, des fois, c'est vrai qu'il ne faut pas tout inculquer au chirurgien. Des fois, les... Comment dire... Quand ton corps te rejette, ton corps rejette. S'il ne veut pas ça, il ne voudra pas ça. Complication, on a un problème. Donc, complication ne veut pas dire faute du médecin ou du chirurgien. Donc, à ce stade, ces accusations sont portées, mais sans aucun fondement médical. on ne sait pas. Benjamin Azoulay affirme que ses mises en cause n'ont pas bouleversé son activité et qu'il continue à opérer dans sa clinique du 16e arrondissement. Quant aux femmes ayant témoigné dans les médias cette dernière semaine... Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas... C'est l'une des plus grandes. Quant aux femmes ayant... Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas... C'est bizarre, il n'y a pas... Il n'y a pas Luna. C'est ça que je trouve ça bizarre. Il n'a pas... Il n'a pas... Luna. Vous n'aurez pas le passage de Luna. Donc, voilà, voilà, voilà. Vous avez vu, le chirurgien s'en défend toujours. Là, vous avez vu Parisien, maintenant, c'est à lui. Mais bon, tant mieux pour lui. Moi, je vous dis, je ne le défends pas, mais tant mieux pour lui qu'il travaille toujours parce que, comme je vous dis, c'est... On ne peut pas condamner une personne tant qu'on a... Là, il n'y a que 4 personnes, 4, 6 personnes sur 6 et 6 000. Vous avez vu quand même. Et comme là, comme là, le problème, le problème qu'il y a, c'est que c'est le produit. Le produit n'est interdit. Il est interdit plusieurs pays. S'il est interdit dans plusieurs pays, c'est quand même qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il coagule mal ou je ne sais pas quoi, ou qu'il était très difficile à enlever, il se mélangeait dans les trucs. C'est pour ça que... C'est pour ça que il a été interdit. Donc, on ne pouvait pas le retirer comme on voulait. Donc, c'est quand même... Voilà. Donc, je suis désolée, un grand chirurgien comme lui doit être au courant les risques de tel, 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 tel. Mais on sait bien que les pharmaceutiques, ils sont tellement à vouloir vendre leurs trucs, leurs trucs, leurs trucs, que là, des fois, ils ne racontent même pas les vraies vérités aux chirs pour pouvoir présenter leurs trucs. Mais c'est bête pour vendre leurs trucs. Il y a des pharmaceutiques qui... C'est la folie là-dedans. C'est la folie, les trucs comme ça, la guéguerre. Voilà, voilà. Moi, je vais arrêter. j'espère franchement que ça vous aura plu. J'espère que je vais ramener un petit peu de monde sur ma chaîne. J'espère, j'espère. J'essaye de me mettre un fond, mais ma mémoire là, beaucoup de problèmes qui revient. Mais bon. Voilà, voilà. J'espère quand même que vous aurez passé un moment agré, un moment que vous aurez quand même fait passer le temps et oublier un petit moment les soucis, les cils et ça. J'espère que vous aurez fait échapper un peu de votre quotidien. Voilà, voilà. Alors, si toi, tu n'es toujours pas abonné, mais abonne-toi. Mais comme je sais que là, il ne va rester que mes abonnés, mes meilleurs. Donc, merci à vous. Toujours être au rendez-vous. Merci beaucoup. Eh bien, likez si vous avez oublié de likez. Et tous les toutous, tous, tous, likez, likez. Likez en masse, pour une fois. Faites plaisir, faites plaisir à une personne qui voudrait monter. Je ne vous demande pas des partages. Je ne vous demande pas de me balancer mon blase partout. Je veux juste monter naturellement. Mais si vous ne m'aidez pas à liker, si vous ne voulez pas vous abonner, likez. Comme ça, vous allez aider à la vidéo qu'elle soit suggérée. Comme ça, il y a d'autres qui la verra. Et comme ça, ça fera peut-être venir d'autres personnes sur ma chaîne. Il n'y a que comme ça que vous pouvez m'aider. Je ne vous demande pas d'argent. Et pourtant, je n'en aurais pas besoin. Mais je n'en demande pas. Je ne suis pas comme ça. Je préfère travailler et le mériter. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez tous liker en masse. Et puis, bien sûr, vous abonnez si vous n'êtes pas abonné. Et puis, vous me laissez, vous me dites ce que vous pensez du reportage du 7 à 8 de ce que je vous ai passé. Et puis, bien sûr, si vous avez vu le reportage, dites-moi en même temps. Et puis, dites-moi si vous êtes d'accord avec mes petites chupotes, potes, potes. Et puis, voilà. Petite cloche de notification. T'oublie de ne pas de l'activer non plus. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim, 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 ce soit une autre type de YouTube. Voilà, voilà. Je vous fais de gros, gros bisous. Et puis, désolé, trois quarts d'heure. Désolé, désolé. Allez, je fais d'énormes bisous. Je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Et merci encore à vous tous. Merci, merci d'être toujours là au rendez-vous, toujours là à liker, toujours là à commenter. Merci, merci. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très, très vite. Bisous, bisous.